Traduction sans filet, numéro 123, la quatrième de 2018, et on tient le rythme pour l'instant 4 jours de suite, pourvu que ça dure. Une phrase, une seule, aujourd'hui, le début du chapitre 6, c'est toujours selon le principe de l'improvisation totale. J'ai juste lu une ou deux fois cette phrase afin de m'assurer qu'elle était bien difficile à souhait, et donc ça risque d'être une vidéo un peu compliquée, un peu interrompue, comme il arrive. Duna Barnes, Nightwood, c'est son livre le plus célèbre, elle en a écrit de nombreux autres, et notamment, j'ai revérifié ça rapidement, je pense que dans le contexte actuel, certains seraient bien inspirés de relire un petit peu la prose décapante, les poèmes décapants de Duna Barnes sur ses questions sexuelles ou de genre. Son premier livre publié, je l'ai revérifié, c'était un livre très très bref, une petite plaquette, en fait, de poèmes et de gravures, puisqu'elle est dessinée aussi, qui s'appelait The Book of Repulsive Women, le livre des femmes repoussantes. Je pense que celle qui prétendument invoque le droit des hommes à importuner les femmes ferait bien d'y réfléchir. Nightwood de Duna Barnes, donc, le début du chapitre 6, eh bien, voilà, on y va. C'est le tout début du chapitre. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il y a plusieurs, dans une seule phrase, il y a plusieurs difficultés. La question du « given up, the not is connections », le passif « had been seen in many countries », le redoublement d'un participe présent, souvent perçu comme une maladresse stylistique en français, donc on va peut-être avoir ici quelques difficultés quand je dis même redoublement, triplement même, puisqu'on a le « standing before holding his gloved hands and contemplating relics and parts ». Avec ça, il y a aussi le fait que je ne suis pas du tout sûr de comprendre la deuxième partie de cette phrase, et toutes ces raisons font que, bien entendu, c'était sans doute un des choix comme ça qui se sont présentés au hasard à moi, les moins à même de permettre une traduction facile, et c'est bien sûr pour ça que je l'ai choisi. « Baron Baron Félix », le Baron Félix, « who had given up his place in the banks », qui avait quitté son emploi à la banque, et donc si on regarde la suite, « the not is connections with it », on a un deuxième complément d'objet direct, il avait quitté son emploi, mais pas ses connexions, ses relations, et du coup, c'est vrai qu'il faut trouver une traduction de « given up » qui permette d'avoir comme complément d'objet direct « place », l'emploi, et « connections », « relations », on peut être « renoncé à », peut-être. « Qui avait renoncé à son emploi, à son travail ou à son emploi à la banque, the not is connections with it », mais pas aux relations avec elle, ou aux relations qui en découlaient, peut-être. « Had been seen in many countries ». Alors évidemment, quand on a un passif comme ça, soit on se demande si on ne peut pas le tourner à la voix active, soit ça n'est pas souhaitable, et ici ça n'est pas souhaitable, parce qu'il faudrait réagencer toute la phrase, et ça ne serait pas une bonne idée, soit en fait il va falloir changer le verbe, parce qu'on peut dire « avait été vu dans de nombreux pays », « avait été aperçu ». « Avaient été aperçu dans de nombreux pays standing before that country's palace gate », et voilà le premier participe présent que je vais d'ailleurs sacrifier, puisque je vais traverser « standing » par un adjectif, « debout », « avait été aperçu dans de nombreux pays, debout devant la… » Alors, « palace gate », est-ce que c'est la grille du palais, ou est-ce que c'est les portes du palais, « devant les portes du palais national », « littéralement du palais de ce pays », il me semble que « devant les portes du palais de ce pays », c'est quand même un peu mal droit, « devant les portes », « debout devant les portes du palais national », « holding his gloved hands before him », je pense que là c'est un participe présent qu'on peut garder, « tenant ses mains gantées devant lui » « in the first and concluded motion of submission » dans un geste, ou dans une ébauche peut-être, dans un geste ébauché, peut-être, je me demande si ce « ébauché » ne traduirait pas à la fois « first » et « concluded », il permettrait une sorte de concentration comme ça, « dans un geste à peine esquissé de soumission », « contemplating relics and parts » et ça c'est le passage que je ne suis pas sûr de comprendre, je ne sais pas à quoi font référence ces « relics and parts », c'est littéralement des reliques et des fragments, donc s'il s'agit de ce qu'ils regardent, ce sont les reliques du passé, c'est le bâtiment, ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est qu'on aurait tendance à traduire ça par « ruines », enfin si c'est le palais national, on peut imaginer qu'il n'est pas en ruines, même si le pays n'est plus une monarchie. Donc c'est ça que je ne comprends pas très bien ici, « contemplating relics and parts » et peut-être que je suis en train de faire un total contresens parce que je ne vois pas quelque chose, et bien dans ces cas-là il y a les commentaires, n'hésitez pas bien sûr à me corriger, à me proposer vos solutions. Donc tenant ses mains gantées devant lui, etc., « contemplating relics and parts » en en pleine contemplation, devant ses reliques et ses fragments, après tout, moi je vais le garder le plus littéralement possible, quand on n'est pas sûr de comprendre le contexte, le mieux c'est de trouver quelque chose qui fait sens, mais qui n'est pas trop précis non plus. Ses reliques et ses fragments « with a tension in his leg that took the step forward or back a little quicker than his fellow sightseer » et là il y a un deuxième programme, c'est que le « his fellow sightseer », je ne vois pas très bien de qui il s'agit, je n'ai pas la jambe un peu tendue, ou la jambe tendue, la jambe en proie peut-être, ah oui la jambe en proie à une tension qui le faisait aller vers l'avant et vers l'arrière avec plus de vivacité que son comparse de voyage, je ne sais pas, « fellow sightseer », littéralement c'est son compagnon touriste, ou son touriste compagnon, l'autre touriste qui l'a accompagné. Donc je vous propose de le traduire par « son comparse de voyage ». Voilà donc pour cette phrase, je pense que je vais faire un petit montage de manière à remettre la phrase un petit peu dans le bon ordre. Voilà, c'était donc le numéro 123 et c'était « Juno Bones ».